Bonjour, bienvenue sur le podcast Différenciateur Inné, le podcast qui vient étudier les différences innées qui sont déjà à l'intérieur des entrepreneurs à succès. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui est vraiment extraordinaire, c'est Laurent Stanley Alventosa. Laurent est expert en vente, mais pas que. Vous allez le découvrir dans un instant, je vais vous expliquer ça. Il a été le meilleur vendeur chez Orange quatre fois de suite sur toute la francophonie avant de devenir coach et formateur sur toute la France. Il est également auteur du best-seller du livre qui s'appelle, je vois, il l'a juste derrière lui, qui s'appelle « Maîtriser l'art de la vente », best-seller aux éditions JIGJ. Il est passionné de fonctionnement humain, de fonctionnement du cerveau, de PNL, d'Enneagramme, on va parler de tout ça aujourd'hui. Il est le créateur de la méthode de vente qu'il a appelée le coaching décisionnel. Et sans plus attendre, je vous présente M. Laurent Stanley Alventosa. Bonjour Gaël, merci pour l'invitation. C'est très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. De même, je t'en remercie de l'avoir accepté, puis de t'avoir en direct, c'est toujours un plaisir et un honneur. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose, de ta spécialité, c'est l'art de la vente et plus particulièrement de ce que tu as créé qui s'appelle le coaching décisionnel. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Ce sont ces questions que tu appelles les questions éveilleuses de conscience. Que sont les questions éveilleuses de conscience, mon cher Laurent ? Ce qui se passe, c'est que quand on parle de vente, tout le monde se souvient des questions fermées, des questions ouvertes, de tous ces vieux cours de vente qu'on a tous appris ou pour lesquels on a tous été formés. Mais dans le coaching décisionnel, on va aller beaucoup plus en profondeur. Dans le coaching décisionnel, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dialoguer avec l'inconscient de notre prospect ou de notre sujet, l'inconscient de la personne que nous avons en face. Donc, on a besoin de questions spécifiques pour aller vraiment en profondeur dans les couches de la communication. Et là, une simple question fermée ou une simple question ouverte n'est pas du tout suffisante. D'accord. Donc, tu vas sortir, tu dis, tu vas dialoguer directement avec l'inconscient de la personne. Ça, c'est très intéressant parce que très souvent, quand on pense vente, on pense marchande happy, on se dit, il faut que je parle plus que l'autre. Il faut que je vienne lui apporter, lui déballer tout ce que mon produit fait, toutes les fonctionnalités, toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce que tu fais toi alors de différent avec ce coaching décisionnel et ces questions enveilleuses de conscience ? Et je te demanderai aussi de nous donner peut-être un petit exemple pour illustrer ce que c'est parce que moi, ça m'a fait tilt dès que tu m'en avais posé une quand tu m'avais donné un coup de main. Alors, ce qui se passe, c'est que déjà, un bon vendeur, ce qu'on appelle un bon vendeur, c'est à milieu de l'image que tous tes auditeurs peuvent se faire. C'est-à-dire qu'un bon vendeur, ce n'est pas du tout la personne qui parle plus que son prospect. Et au contraire, toujours à mes élèves, si on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus que ce qu'on parle. Un bon vendeur, ce n'est pas quelqu'un qui argumente et qui fait des débats. Parce qu'un bon vendeur, c'est quelqu'un qui va poser des questions suffisamment pertinentes à son interlocuteur pour qu'à la fin de l'entretien, l'évidence soit créée. Et l'évidence, c'est oui, je veux travailler avec vous, oui, je veux le faire ou waouh, merci de m'avoir ouvert les yeux, merci de m'en avoir parlé. Et effectivement, je me trompe, je ne suis pas la bonne personne pour vous. Mais on doit arriver à un oui ou à un non. Donc, ce n'est pas du tout une déballe, ce n'est pas du tout de l'argumentation et ce n'est pas du tout de la réponse aux objections. Pour arriver à ça, pour arriver à créer l'évidence, en fait, on va utiliser des techniques qui sont très proches de celles utilisées par les coachs, les thérapeutes, les psychologues et les psychiatres. Grosso modo, pour que tu comprennes bien, les auditeurs comprennent bien, toutes les questions du type « Qu'est-ce que vous avez comme produit ? » « Depuis quand vous l'avez ? » « Quel concurrent vous avez appelé ? » Tout ça, c'est des questions de fait. « Quel produit vous avez ? » « C'est un fait. » « Combien vous payez ? » « C'est un fait. » « Depuis combien de temps vous l'avez ? » « C'est un fait. » Et ces questions-là, elles n'ont pas un impact important sur notre interlocuteur. Nous, ce qu'on veut, au contraire, c'est aller déceler les blocages, les croyances, d'aller chercher des critères, d'aller chercher des valeurs. Donc, par exemple, une question qui va venir éveiller la conscience, c'est si une personne te dit « Ouais, je pense que je n'y arriverai pas. » On va aller lui poser certaines questions comme « Qu'est-ce qui se passerait si vous y arrivez ? » « Quelles seraient les conséquences ? » Ou alors, « Quelles seraient les conséquences positives comme négatives de votre réussite ? » Et c'est là où on va commencer à activer des zones du cerveau différentes. Parce que si la personne dit « Je ne pense pas y arriver. » Et qu'on lui dit « Ok, qu'est-ce qui se passerait si tu y arrivais ? » Eh bien, on va la projeter dans un succès. On va la projeter dans un état de succès. On va inviter notre interlocuteur à construire son bonheur mentalement. Et ce qu'on va chercher, c'est construire une association entre le bonheur imaginaire et les émotions réelles. Parce que le cerveau humain n'est pas capable de faire la différence entre le réel et l'irréel. Donc, avec cette question-là, on va créer un état de bonheur et on va associer notre prospect à cet état de bonheur. C'est exactement ce qui te passe quand tu joues au jeu avec tes potes. Qu'est-ce qui te passe si tu gagnes au loto et que tous tes potes se racontent leur vie idéale ? Le bonheur que tu ressens, c'est le même que si tu avais vraiment gagné au loto. La seule différence, c'est que quand tu gagnes au loto, le bonheur continue et quand tu arrêtes la conversation, le bonheur s'arrête. Donc, les questions et veilleuses de conscience, c'est toutes ces questions-là qui vont avoir un impact en profondeur sur les mécanismes cognitifs et sur les pensées de son interlocuteur. C'est vraiment excellent et ça fait partie des choses qui changent vraiment le game. À la place de vouloir et de forcer cette gestion des objections, le traitement des objections, etc., la personne, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé, c'est qu'elle est plus guidée pour prendre la meilleure décision pour elle, en fait. C'est exactement ça. À la place que ce soit juste, oui, écoute, si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer ? Souvent, on nous dit « Ah, va appuyer sur la douleur, etc. » que la personne va vivre. Là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment fondamentalement différent et transformant, c'est qu'en fait, tu vas aider la personne, je dirais, à se poser les bonnes questions. Et là, tu n'es plus la personne qui va être là pour forcer la vente, mais vraiment la personne qui posera des questions qui permettra à la personne de pouvoir avancer. Et toi, en termes de vente, est-ce que tu aurais, par exemple, dans quel cadre est-ce que toi, tu vas les utiliser ? Comment est-ce que tu l'enseignes ? Comment est-ce que tu es amené à le… Est-ce que c'est dans ton livre, par exemple ? Oui. Alors, dans mon livre, j'ai à peu près une bonne partie du livre, on va dire un gros chapitre qui est vraiment dédié à ce type de questions-là. Ce qui se passe dans une communication, les mots et le corps, la façon dont la personne, son langage corporel et ses mots, c'est des indices qui vont trahir un certain état psychologique ou qui vont trahir une croyance, une peur ou une douleur sous-jacente. Et en fait, c'est comme des indices. Et quand on va détecter cet indice-là, on va poser spécifiquement une question qui va venir creuser en profondeur de l'indice. Je te prends un exemple. Si une personne te dit « Tous les hommes sont infidèles », dans cette formulation de phrase « Tous les hommes sont infidèles », on a le « tout », le mot « tout » qui est un indice d'une généralisation. C'est-à-dire que la personne, elle a fait un amalgame dans son cerveau, elle a mis tous les hommes dans un même sac. Donc une fois qu'on a chopé l'indice, on va réfléchir à la stratégie. Est-ce qu'on va adopter la stratégie du contre-exemple ? Dans ce cas-là, on va dire à la personne « À qui tu penses ? » Autour de toi, qui serait un homme et totalement fidèle ? Et le fait de pousser la personne à aller chercher un contre-exemple, d'elle-même, elle va se convaincre que ce qu'elle dit est totalement faux. Et donc là, c'est vraiment typique d'un questionnement de type PNL, c'est-à-dire qu'on trouve un mot. En PNL, on appelle ça une transgression du métamodèle, mais moi, j'appelle ça un indice. On trouve un mot indice et on va aller questionner pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant, c'est que, tu vois, c'est un livre sur la vente, mais dès le troisième ou quatrième chapitre, on parle déjà de PNL, de compréhension de la PNL, etc. On parle du VACOG, par exemple, visuel auditif, kinésiste, kinesthétique, non, kinesthétique, je te remercie, j'ai les lettres dans le désordre, kinesthétique, auditif et olfactif, olfactif et gustatif, et je trouve ça vraiment intéressant alors que, tu vois, si tu prends des méthodologies comme le spin-selling, par exemple, où là, c'est très situation, problème, impact et nouveau futur, ça va complètement en compte de ça. Et il y a aussi, voilà, il y avait certaines choses aussi que tu partageais que je trouve vraiment très intéressantes, c'est quand tu disais que tu avais de la dyslexie, etc., etc. Et y a-t-il un lien, tu vois, entre ce que tu as pu, enfin, ce que tu as vécu, toi, par rapport à tout ça, le dyslexie, le dys, etc., tu nous en parleras si tu le souhaites. Ouais. Est-ce que tu as été amené à étudier et comment, malgré ça, tu as réussi à y arriver ? C'est ça que je trouve vraiment excellent, tu vois, c'est comment tu as trouvé ces succès-là malgré, tu vois, une situation où pas mal de personnes se seraient mises en position de victime et dire, oui, mais moi, je ne peux pas parce que. Tu vois, c'est un peu ce parce que est devenu une force. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai tout ce que j'appelle la tartine des neuroatypiques. Partine des neuroatypiques. Dyslexie, Dysgraphie, Dysorthographie, Dyspratique. J'ai eu toute ma vie, j'ai eu zéro et même des notes négatives en français. Pourtant, j'ai écrit un livre. Ça ne m'a pas empêché d'écrire un livre. Voilà, je suis TDAH, donc j'ai des troubles de l'attention. Pourtant, je suis entrepreneur et j'ai un travail qui nécessite beaucoup d'attention. Je suis HPI, HPE, je suis hyper émotif. Pourtant, je fais un métier dans lequel je suis en permanence bombardé par énormément de situations. Ce qui passe, c'est que, le cerveau humain est super bien foutu. Quand il a une difficulté à faire quelque chose, il va compenser en faisant une autre chose. Moi, par exemple, j'ai compensé le fait que j'ai énormément de mal à lire et à avoir accès aux informations avec une faculté de les assimiler immédiatement. C'est-à-dire que, pour moi, lire un livre, c'est très, très, très difficile. J'ai une vitesse de lecture qui est déplorable, mais si je lis quelque chose une fois, je vais m'en souvenir tout le temps. Et donc, du coup, mon cerveau a vraiment compensé. Ce qui s'est passé, c'est que, du coup, j'ai foiré totalement mes études. J'ai redoublé la quatrième, j'ai redoublé la troidième, je suis parti faire une école de dessin que j'ai foiré aussi. Je suis allé en seconde, j'ai abandonné. J'ai vraiment foiré mes études. Après, j'ai eu la chance de reprendre en alternance. Du coup, je me suis rattrapé, mais j'ai vraiment foiré mes études. Mais quand j'ai foiré mes études, j'ai dû trouver un travail parce que j'avais arrêté mes études, j'avais 17 ans. Et donc, du coup, je suis parti dans la vente. Et en fait, cette capacité d'analyse et de retenir les choses et de décortiquer, c'est ça qui m'a permis d'être un super bon vendeur. Parce qu'en fait, j'avais vraiment la capacité de comprendre les gens, de détecter les mots qu'ils utilisaient. Et quand mon cerveau était exposé de manière auditive à un mot, mon cerveau le retenait automatiquement. Et c'est ça qui a fait que j'ai vraiment performé dans mon travail. Là, par exemple, j'ai un super projet. Je suis en train d'essayer de voir pour former des gens qui sont non-voyants pour les former en vendeurs, en vendeurs d'élite pour faire du closing de la vente par téléphone. Pourquoi ? Parce que ces gens qui ont été privés d'un sens de la vue, fortement, ils ont développé une capacité d'écoute et d'attention supérieure. Donc, c'est clairement le cas typique de quelque chose qui peut être à la base limitant et qui peut se transformer en quelque chose d'aidant. Extraordinaire. Et c'était un super projet. Donc, comment vraiment rebondir et faire, je dirais, de ces adversités une force ? C'est tout ça. Et surtout, tant pis, tu transformes ça en différenciation. Exactement. Aujourd'hui, on est dans un monde où c'est super la mode d'être bling bling. Il faut toujours avoir une image. Je suis le plus beau, le plus fort, le meilleur. et je me suis acheté une Lamborghini, une Rolex, etc. D'accord ? Donc, les gens sont rebondés à ce message-là. Mais tout le monde n'adhère pas à ce message-là. Et quand toi, tu es pleinement unique et authentique, que tu as un message qui est clairement identifié, les gens qui vibrent avec ce message, tu deviens hyper magnétique et hyper percutant. Sinon, tu redeviens une coquille vide parmi toutes les autres coquilles vides. C'est ça qui revient en fin de compte à, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est de trouver, moi, c'est ce que j'appelle le différenciateur inné. C'est ce qu'on a tous au fond de nous qui fait que ça nous caractérise, qui fait que Laurent est différent de tous les autres, tous les autres closeurs et toutes les autres personnes qui sont dans la vente. Et c'est là, en fait, c'est quand tu t'autorises à utiliser ce qui est unique en toi que tu vas vraiment faire la différence et attirer les gens. Sinon, ce qui se passe, c'est dans la majorité des cas, les personnes qui n'ont pas ça ne font qu'une seule chose, ils répètent ce qu'ils ont appris. Et ils répètent, ils répètent, ils répètent. Et de temps en temps, mais le souci, c'est quand tu n'es pas différent, ce qui se passe. Tu sais, c'est comme, je donne souvent cet exemple, tu sais, quand Total, l'année dernière, avait baissé le tarif au litre de 25 centimes, il s'est passé quoi ? Il y a eu la queue à toute la station Total parce qu'ils vendent quelque chose qui n'est pas différent. Un litre de super, que ce soit chez Total, chez SEO ou autre, c'est la même chose. Et donc, en fait, tant que les personnes ne sont pas différentes, en fait, elles tirent les primes vers le bas parce que ça va être leur seul élément de différence qui, pour moi, est un élément faible parce qu'il n'y a pas de, il n'y a rien d'extraordinaire, tu vois, tu arrives plutôt que d'aller chercher et d'aller oser exprimer ce qui est unique en soi. C'est ça. Et tu vois, par exemple, moi, dans mon métier, quand je suis arrivé dans le digital il y a cinq ans à peu près, tout le monde m'a dit oui, qui t'a formé comme closeur ? Et j'ai répondu, mais moi, mec, ça fait 25 ans que je suis vendeur, j'ai formé des vendeurs dans la France entière, des équipes de vente et j'ai formé des formateurs en vente, personne m'a formé au closing. Et les gens étaient choqués. Et ce qui se passe dans mon métier, c'est qu'en fait, 90% des gens qui font du closing utilisent des méthodes qui viennent des États-Unis et qui ont été dits, répétés, légèrement modifiés, rebrandés. Et quasiment personne n'apporte de la nouveauté. Le truc typique du closing US, c'est on creuse sur les douleurs, on creuse sur les peines, on creuse sur les pain points. Et je prends toujours cet exemple. Je lui ai dit, si tu t'achètes une Rolex, la fonction, principale de la Rolex, c'est de donner l'heure. Si tu mets 10, 15, 20, 30 000 balles dans une montre, est-ce que ta douleur, c'est d'être en retard ? Est-ce que ta douleur, c'est de ne pas avoir l'heure ? Non. Pourtant, tu achètes une Rolex. Parce que tu n'achètes pas une Rolex parce qu'elle donne l'heure. Tu achètes une Rolex parce qu'elle te fait kiffer. En fait, tu achètes une Rolex pour le plaisir de porter une Rolex si tu trouves que les Rolex sont des belles montres, pour la fierté d'avoir eu les moyens de te la payer et peut-être pour un besoin de reconnaissance sociale ou pour un investissement. Parce que certaines personnes achètent des Rolex neuves et ils revendent plus cher après. Mais tu n'achètes pas une Rolex parce que tu as un problème. Et tu peux prendre tous les produits les plus chers du monde, c'est toujours pareil. Tu achètes toujours un produit cher, pas parce que tu as une douleur, mais pour aller vers un plaisir. Si j'achète une Ferrari, alors que c'est probablement que j'ai envie de me faire plaisir, de ressentir des émotions avec cette voiture-là. Et ce n'est pas parce que j'ai un problème de déplacement. Donc l'histoire de la sacrosème problématique, il faut détecter le problème, creuser le problème, creuser les conséquences du problème pour ne pas se faire passer à l'action, c'est faux. Ça ne marche pas. Ça peut marcher dans certains cas, mais ce n'est pas suffisant. Et ce qui est pire, c'est que si je te reprends l'exemple de tout à l'heure où je t'indique que les questions allaient créer un cheminement mental et émotionnel, quand tu dis à la personne qu'est-ce qui va se passer si tu continues à échouer, la personne, elle va se projeter dans de la douleur, elle va se projeter dans de l'échec. Oui. Donc, c'est difficile de la faire passer à l'action et même pire, pire encore, si tu passes tout ton entretien à dire aux personnes qu'est-ce que vous avez déjà essayé, qu'est-ce qui n'a pas marché, bref, que tu creuses les fausses pollutions, qu'on appelle en marketing, en copywriting ou en closing, les fausses pollutions. Qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui n'a pas marché ? En fait, tu es en train de dire à la personne, mec, tous les choix que tu as faits dans ta vie ont été inutiles. On est bien d'accord. Et en fin d'entretien, toi, tu dis à ton prospect, prends la décision de venir. Mais tu as passé 45 minutes à lui dire que ces décisions, elles étaient absurdes. Comment tu veux, en ayant flingué la confiance en soi de la personne qu'à la fin, elle ait suffisamment confiance pour passer à l'action ? C'est totalement con. Et pourtant, c'est dans des scripts de closing, c'est j'envoie, j'envoie, j'envoie partout. Attention, ce n'est pas que cette question n'est pas intéressante. Qu'est-ce qui va se passer si ça continue ? Mais sûrement pas en basant tout un argumentaire sur ça et en passant 80 % de son entretien à causer le problème. Et donc, sur quoi ? C'est nécessaire, mais ce n'est pas tout l'entretien. Et donc, toi, quelle option, quelle alternative est-ce que tu apportes ? En fait, ton client, ton client plutôt, il a au fond de lui trois blocages fondamentaux. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais trois verrous qui attachent ton client et qui le retiennent d'acheter. Toi, ton but en tant que coach décisionnel, c'est d'ouvrir les trois verrous. Quels sont ces trois verrous, Laurent ? Bonne question. Merci de me la poser. Voilà, merci de me la poser. On va faire comme les hommes politiques. Le premier verrou, c'est la confiance. Est-ce que la personne, elle a confiance en moi ? Ça, c'est le premier verrou. Parce que tu vas avoir le meilleur produit si les gens n'ont pas confiance, ils n'achèteront pas. Et sur ce premier verrou, la majorité des closeurs vont se servir de la preuve sociale pour faire péter ce verrou-là. ils vont dire on est les meilleurs, on est les numéros de la francophonie, on a accompagné mille personnes depuis trois ans. Il y a d'autres façons de créer la confiance que ça. Parce que quand tu crées la confiance avec la preuve sociale comme ça, en exaspérant de la preuve sociale, tu finis par te mettre sur un pied de supériorité et te mettre en position haute et pas sur un pied d'égal avec ton prospect. Mais en tout cas, premier verrou, confiance. Deuxième verrou, c'est produit. Il faut que ton prospect, il se dise oui, ça marche. Oui, si je fais ce truc-là, ça va marcher, ça va fonctionner pour moi. Là, l'erreur classique, une fois de plus des closers, c'est la preuve sociale, ça a marché pour 500 personnes, on a coaché les leaders de la francophonie, gna 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 gna. Sauf que ce n'est pas efficace parce que si toi, tu es quelqu'un qui est dans le doute et que tu n'as pas confiance en toi, tu peux lui dire que tu as formé mille personnes et que ça a marché pour mille personnes, la personne, elle peut toujours se dire au fond d'elle oui, mais ça ne va pas marcher pour moi. Donc là, c'est à toi de poser des questions, justement les questions éveilleuses de conscience pour lui dire oui, si demain, tu fais ça, ça, ça et ça, d'après toi, qu'est-ce qui va se passer ? Et la personne d'elle-même va dire ok, si je fais ça, je vais réussir. Ce n'est pas toi de lui dire tu vas réussir parce qu'on est les plus beaux, les plus forts, les meilleurs et qu'on en offre le numéro un. Non, il faut que tu aies la finesse d'aller poser les questions à la personne pour que d'elle-même elle sorte les arguments. Toi, tu penses à l'argument mais tu ne le dis pas, tu questionnes et la personne te livre l'argument. Donc, le deuxième blocage, c'est là, c'est le produit. C'est qu'elle doit dire ouais, ça va marcher pour moi et que tu sois capable de lui poser des questions qui la projettent dans un futur efficace. Et la troisième blocage, troisième ou dernier blocage, c'est le prix. Attention que le prix, souvent, c'est un faux blocage. C'est-à-dire que le prix, il y a, est-ce que c'est une objection légitime ou est-ce que c'est illégitime ? L'objection légitime, c'est quand la personne, elle te dit je ne peux pas me le permettre. C'est-à-dire que même si elle faisait tout ce qu'elle pouvait sur la terre entière, elle n'arriverait pas à se payer ton produit et ton service. Et ça, statistiquement, ça n'arrive que dans 2 ou 3 % des cas, jamais plus. Tous les autres blocages, ce n'est pas un blocage de prix, ce n'est pas que la personne n'a pas l'argent, c'est qu'elle n'a pas perçu la valeur de ton produit. Pour elle, la représentation de la valeur de ton produit n'est pas suffisante pour compenser la douleur de le payer. Peu importe le prix que tu, la chose que tu vends, que tu vends un truc à 1 euro ou à 1 million d'euros, les gens achètent l'euro si pour eux, la valeur perçue est supérieure à la valeur payée. Je te prends un exemple. On va prendre un produit 1 euro. OK ? 1 euro, si je te dis, tiens, je te vends 1 euro une seule feuille de papier toilette. Tu vends un papier toilette, un rouleau de papier toilette, je te dis, une seule feuille, et je te dis, tu achètes ça 1 euro. Tu vas me dire, non, pourtant 1 euro, ce n'est pas cher. Tu peux te le permettre. Sur ton compte, tu as 1 euro, tu peux me payer 1 euro. Je peux te le permettre. Maintenant, si je te dis, je te vends un produit, je te vends ma villa 500 000 euros et que tu sais, parce que tu as envoyé un agent immobilier, que ma villa, elle vaut 1 million d'euros et que tu as juste à l'acheter 500 000 pour pouvoir leur vendre 1 million dès le lendemain. Tu n'as peut-être pas 500 000 euros sur ton compte. Tu vas appeler ton banquier, tu vas peut-être faire un co-achat avec des amis, avec de la famille et tu vas te mobiliser, tu vas aller trouver ces 500 000 euros. Pourquoi ? Parce que tu as perçu la valeur et que tu sais que la valeur de ce que tu achètes est supérieure au prix que tu achètes. Voilà. Et là, les gens, ils achètent. Pourquoi ? Parce que payer, c'est douloureux pour les gens. Nous, être humains normaux, quand on achète quelque chose, c'est au détriment d'une autre chose. Si je gagne le SMIG et que j'achète un accompagnement de 1 000 euros, ça va être au détriment peut-être de mes vacances avec mes enfants. Donc, je suis prêt à sacrifier mes enfants, je suis prêt à accepter cette douleur-là à condition que le bonheur, le bonheur que j'en tire est supérieur. Donc, c'est trois blocages fondamentaux. Prix, confiance et produit. Il y a un petit dernier blocage qui n'est pas un blocage fondamental dont les gens me parlent souvent, c'est le timing. Et timing, ce n'est pas un blocage fondamental, c'est juste un contre-temps. Donc, il y a les trois blocages fondamentaux de la vente qui sont donc pour résumer que la personne a des confiances dans le vendeur. Voilà. Et l'entreprise qui représente. Et l'entreprise. Mais j'imagine, il faut qu'elle ait confiance en elle également. Oui, d'abord le vendeur. Premièrement, c'est d'abord le vendeur et après dans l'entreprise qu'elle représente. Dans le vendeur et l'entreprise. Oui. Mais la première cible, c'est le vendeur, c'est toi-même. Ensuite, ok, très bien. Ensuite, c'est confiance dans le produit. Voilà. Qu'elle se dise, oui, ça va marcher. Oui, ça va marcher. Exactement. Et troisièmement, sur le prix qui, pour toi, est un faux blocage qui est existant dans 2% des cas. Le reste du temps, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va dissimuler une autre problématique. qu'est-ce que ça va être ? Exactement. C'est toujours un blocage de valeur perçue. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas perçu la valeur, elle ne se dit pas que ça vaut le coup d'investir autant. D'accord. Toi, on en fait toujours la valeur. Voilà. Et ça, la valeur perçue, c'est toujours lié à la confiance et c'est toujours lié au produit en fait. Ça revient aux deux autres, ça revient aux deux autres, ça redevient aux deux autres trucs. Excellent. Donc là, on n'a pas... bien sûr. Et tu vois, le truc dont tu parlais de baisser le prix, excuse-moi, mais ça, c'est la technique des nases. Ouais, comme je ne sais pas comment créer de la valeur, comme la valeur perçue de mon produit est trop chère, je baisse le prix. Ben non, en fait, ce qu'il faut faire, ce n'est pas baisser le prix, ce qu'il faut faire, c'est augmenter la valeur perçue. Si tu as un produit à 1 000 € et qu'à 1 000 €, tu n'arrives pas à le vendre, tu fais de l'over delivery, tu en donnes deux fois plus aux gens. Et là, tu en vas le vendre. Et si tu n'arrives pas à le vendre en le mettant deux fois plus, tu en redonnes deux fois plus. Et tu verras qu'au bout d'un moment, ils achètent le vendre. Ça deviendra une vente magnétique. Exactement. C'est exactement ça. À partir du moment, moi, c'est ce que je vois quand je suis avec mes clients sur la création de leur offre, c'est à partir du moment où on articule leur valeur dans leur offre, là, il y a quelque chose qui change. C'est un, ils reprennent confiance en eux parce qu'ils se disent tout ça, c'est ce que j'apporte à mes clients. C'est fantastique. D'une, et ensuite, leurs clients voient la valeur. Donc, c'est beaucoup plus facile pour qu'eux échangent leur argent contre le produit ou le service. Exactement. Absolument. Absolument. Donc, c'est top. Et du coup, une autre erreur que je vois très souvent quand elle accompagne des gens, c'est le pitch. les vendeurs, vendeurs, closeurs, peu importe, entrepreneurs, ils ont le même pitch. Ils récitent comme des robots à tout le monde. Non, 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 vous avez ça, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5, etc. Et en fait, c'est comme s'ils avaient des appâts pour poisson. Eux, ils veulent pêcher le saumon, mais ils balancent des steaks, des verres, des mouches et des algues en disant, tiens, je verrai ce qui marche. Ouais, mais non, si tu pêches le saumon, il faut la phase spécifique. C'est pareil avec ton client. Si tu as 25 composants dans ton offre, ça ne sert à rien de lister les 25 composants en croisant les doigts pour qu'il y en ait une qui attrape. Non, ce qu'il faut faire, c'est être capable de profiler son client, de savoir qu'est-ce qu'il attend pour lui présenter spécifiquement en priorité les composantes de l'offre qui sont essentielles et importantes pour lui. Et le cerveau humain, il n'est pas capable de se concentrer pendant une heure. Le cerveau humain, il y a une fenêtre d'attention, elle va s'ouvrir pendant 5 minutes. Si dans ces 5 minutes-là, tu n'as pas envoyé le climax des émotions, tu n'as pas transféré le flot et tu n'as pas suffisamment de l'intérêt accroché, c'est mort. Donc en fait, l'erreur du pitch et c'est ça qui nuit à la valeur aussi. J'ai même des fois où j'ai des élèves que j'accompagne, ils pitchent 25 composants de l'offre et leur client, il dit « Ouais, c'est très bien mais je n'en ai pas besoin de tout ça. Est-ce que vous n'avez pas une offre avec moins de choses et moins cher, je ne veux pas tout ? » Voilà. Alors qu'ils auraient juste pitché sur 25 composantes, les 4 ou 5 composantes impactantes, ce qu'il y a de mieux, le client, il l'aurait acheté et une fois qu'il a acheté, tu dis « Bonne nouvelle de ce pire, maintenant vous avez acheté. En plus, vous avez accès à tout ça compris dans votre offre. » Ça devient la cerise sur le gâteau. Extraordinaire, cette approche. Donc oui, quand tu as des grandes offres avec beaucoup de déballes, c'est vraiment de sélectionner et ça, c'est quelque chose que tu vas faire, donc cette sélection quand tu es en one-to-one ou tu peux la faire également quand tu es en one-to-any, donc quand tu vas te donner un webinaire, une conférence ? Alors, c'est plus facile de le faire en one-to-one parce que quand je suis en one-to-one, moi, en tant qu'expert en profilage, je vais connaître la personnalité de la personne que j'ai en face et forcément, par rapport à sa personnalité, je vais présenter mon offre et lui présenter les composantes, pas seulement ce qu'elle a besoin parce que ça, tout le monde est capable de le faire mais surtout, celle qui va l'impacter profondément et qui va agir sur ses automatismes. Maintenant, si je suis en one-to-many, en one-to-many, l'astuce, c'est de faire des groupes, c'est-à-dire de segmenter toutes les parties et les composantes de son offre, de les ranger dans des catégories qui vont parler à un certain nombre de personnes. En gros, on les range en trois catégories et ensuite, on présente les bullet points, on les présente par trois et comme ça, on est sûr que sur ces trois catégories, les gens prendront la catégorie qui les impacte le plus. Par exemple, même en copywriting, je reprends des fois des copywriters, ils font cinq bullet points et je dis, ok, tu en as fait cinq sauf que tes cinq bullet points, tu ne parles qu'à une ou deux catégories, tu ne parles pas la troisième parce que toi, en tant que copie avec ta personnalité il y a des choses qui étaient importantes pour toi et tu t'es laissé emporter par tes filtres émotionnels et tu as mis ce qui était important pour toi mais il manque des choses qui impacteraient d'autres personnes. Intéressant. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est toujours la même chose à aller vers le client. C'est ça. Et pour toi, selon toi, donc ça, on arrive à un moment de l'épisode qui va être direct et cash, c'est parler de ton différenciateur inné. Laurent, selon toi, quel est ton différenciateur inné qui fait que toi, aujourd'hui, voilà, tu es le succès que tu as eu auteur best-seller, meilleur vendeur quand tu étais chez Orange, de très belles entreprises également. Qu'est-ce qui fait que ce soit toi et pas un autre ? Pourquoi toi et pas un autre ? Parce que je suis le seul à avoir considéré que mon client n'avait pas de problème et que j'étais là pour le guider vers une solution. Donc, en fait, je me considère comme un guide. Et du coup, ça change le tout à ma relation. C'est-à-dire que au lieu d'être dans une relation d'affrontement et d'ailleurs, le jargon commercial est très martial, une cible, une campagne, voilà, j'accompagne la personne. Et quand j'accompagne la personne, elle sent que je suis bienveillant et automatiquement, elle va passer à l'action. Et on peut être bienveillant et avoir des résultats démentiels. Et c'est ça qui pousse. C'est-à-dire que moi, en adoptant des techniques de coach et des techniques de thérapeute et des techniques bienveillantes, non seulement moi en tant qu'être humain, mais aussi les gens que je forme, ils se sentent mieux. Les clients, ils passent un super moment et les résultats commerciaux, c'est la polie. Là, je vais donner un exemple. J'ai un client que j'ai commencé à accompagner au mois de mai. Au mois de juin, il a fait son mois record. Il a battu son record. Quand j'ai transmis la posture à son équipe, il avait une fille dans son équipe qui ne se sentait pas bien, qui n'avait pas des résultats exceptionnels. Quand j'ai transmis cette nouvelle posture, elle est passée de dernière de l'équipe à meilleure vendeuse à première parce qu'elle a dit « C'est génial. Moi qui suis une ancienne thérapeute, je sais faire ça. » Et je n'avais pas compris que je pouvais le mettre en service de la vente. J'ai transmis ça à son équipe. Du coup, il a déployé son équipe. Il a recruté une chef de vente. Et là, au mois de septembre, il a repulvérisé son record alors qu'il a eu un mois de septembre très difficile avec des prospects qui lui ont dit « Oui, oui, mais il y a la récession. Oui, mais il y a la guerre. Oui, mais il y a la inflation. » C'est-à-dire qu'il a eu cinq fois plus de prospects difficiles dans un environnement encore plus difficile que depuis dix ans qu'il fait ce business-là. Et il a encore pulvérisé son record. Et s'il a réussi à le faire, c'est uniquement parce qu'il a changé sa posture. Moi, en une phrase, je suis un vendeur qui met au service de la vente toutes les techniques des coachs, des thérapeutes et des psychologues. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça vraiment que j'ai capté en fait en discutant avec toi. J'avais terminé un séminaire de thérapie et les questions qu'ils me posaient là-bas, c'était les mêmes que celles que toi tu posais. Et là, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit mais c'est juste extraordinaire. Et donc, je trouve que ça change et tu vois, il y a vraiment une grosse différence et pour moi, c'est quelque chose. Je suis ravi de t'avoir ici. Est-ce que tu pourrais nous toucher deux mots de ton livre ? Pour les personnes, on a parlé du livre donc tout ce qu'on a vu là, j'imagine que c'est dans le livre. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est simple. Ce livre-là, c'est 80 % de développement personnel et 20 % de techniques de vente. Le but de ce livre, c'est premièrement de mieux te comprendre toi-même, de mieux comprendre ta personnalité, de mieux comprendre tes représentations du monde et de mieux comprendre tes automatismes. Parce que dans la vie, on a tous des automatismes. On a tous quelque chose quand on est en mode conscient, on sait qu'il ne faut pas le faire et quand on est dans le fou de l'action, on le fait. On en a tous. Donc là, première partie du livre, tu vas vraiment comprendre ta personnalité, comprendre tes automatismes. La deuxième partie du livre, c'est que tu vas aller comprendre ces automatismes-là, tu vas aller les comprendre chez l'autre. Tu vas aller les identifier chez l'autre. Tu vas savoir pourquoi certaines personnes se comportent d'une façon que toi, tu trouves absurde ou stupide mais qui est en fait totalement naturelle pour l'autre. Et ce qui est génial, c'est que quand tu as fait ce travail-là, toute ta communication professionnelle, personnelle, toute ta vie change. Par exemple, ta vie dans ton couple va changer. Ta vie avec tes enfants, ta vie avec tes collègues de travail, tes supérieurs ou tes collaborateurs, tout change. Parce que c'est comme si tu étais dans Matrix et que tu avais mangé la pilule. Tu as l'impression de comprendre le code source des gens. Et tu te dis waouh, je ne m'arrête plus maintenant au mot, j'arrive à comprendre ce qu'il y a derrière les mots. Et donc là, vraiment, tu le vis mieux et tu communiques mieux. Et enfin, la dernière partie, c'est fort de tous ces apprentissages. Comment tu fais pour agir sur les mécanismes de la tête de décision ? Comment tu fais pour aider les gens à prendre une décision ? Par exemple, comment je vais faire moi pour faire en sorte que mon fils prenne la décision de manger de l'haricot vert ? C'est un mécanisme de prise de décision. Comment moi-même, je vais agir sur mes propres mécanismes de décision pour savoir si je fais un investissement ou pas ? Et comment je vais faire pour aider mes clients à aller vers du succès en achetant mon accompagnement si j'estime que je peux les aider ? Donc, vraiment, le fondamental de ce livre, c'est agir sur les mécanismes de la prise de décision. Se comprendre soi-même, comprendre les autres pour bien agir sur les mécanismes de la prise de décision. S'auto-coacher et coacher les autres. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Ça fait une semaine que j'ai le livre, j'ai déjà commencé. Là, j'en suis presque à la moitié. Et c'est vrai que par rapport à tous les autres livres de vente que j'ai vus, c'est vraiment au niveau au-dessus. On n'est pas vraiment dans les techniques de vente, mais c'est en fait comment me comprendre dans un premier temps pour ensuite l'appliquer aux autres. Et ça, c'est vraiment génial. Pour les personnes qui souhaitent le trouver, où est-ce qu'elles peuvent le trouver ? Alors, c'est super facile sur Amazon. Amazon, Maîtriser l'art de la vente. Voilà, Maîtriser EZ, Maîtriser l'art de la vente ou Laurent Alventosa. Et comme il est best-seller, il y a de fortes chances qu'il retourne dans la première page. Ouais, superbe. Excellent. De toute façon, je mettrai le lien en description de cet épisode. Ça fait super plaisir de pouvoir te mettre en avant. Ça me fait très plaisir également de t'avoir eu aujourd'hui avec nous, Laurent. Merci. En plus, ton podcast sur les éléments de différence et tout est génial parce qu'on n'en parle pas souvent. On se dit toujours tiens, telle personne, elle réussit. On ne s'est jamais demandé mais ça a été quoi l'ingrédient magique ? C'était quoi le petit grain de sable qui a fait que la personne ait eu ce succès ? Et c'est toujours ça. La réponse, c'est toujours l'élément différent de celui-là. C'est ça. Merci beaucoup. On va conclure. Super sage. Je t'en remercie, Laurent. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis, vous qui nous avez écoutés, c'est un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Si vous avez apprécié le podcast, allez mettre des petites étoiles sur Spotify, sur iTunes. Et puis, je vous revois la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.